Bonjour, j'espère que vous m'entendez bien. Effectivement, je suis Bernadette Charlier, je suis professeure en sciences de l'éducation à l'Université de Fribourg. Je suis aussi responsable du centre de didactique universitaire dans cette université et en même temps, pour le moment. Je suis loyenne de la Faculté des Lettres et des sciences humaines, ce qui m'a permis, je pense, d'avoir un regard assez large sur ce que nous vivons. Alors, je vous remercie vraiment de m'avoir invité à ce séminaire de rentrée parce qu'il est relativement rare, en réalité, d'avoir du temps, du temps pour s'arrêter, du temps pour penser, pour penser un enseignement qui est complètement bouleversé avec cette rentrée académique dans toutes nos universités, que ce soit ici en Suisse, chez vous en France, en Belgique ou ailleurs dans la francophonie, puisque c'est la francophonie qui nous réunit aussi avec Denis Berthium, que malheureusement, je n'ai pas pu entendre. J'avais prévu de l'entendre, mais je n'avais pas le bon lien. Donc, j'espère que ce que je vais vous proposer maintenant sera en complément avec ce que Denis vous a présenté tout à l'heure, mais aussi peut-être qu'il y aura des contradictions et je ne doute pas qu'on pourra en discuter après la présentation. Donc, je vais commencer. J'ai intitulé la présentation hybridation pour faire référence aux questions que vos animatrices de ce séminaire m'ont communiquées pour la préparation. Et puis, ces questions vont être au nombre de quatre. Comment la COVID-19 transforme-t-elle ou a-t-elle transformé notre enseignement ? Où va-t-elle le faire ? Est-ce qu'on va vers l'hybridation et laquelle ? Pour essayer peut-être aussi, entre nous, de se mettre d'accord sur un certain vocabulaire. Comment transforme-t-elle l'apprentissage des étudiantes et des étudiants ? Et sur quelles expériences pourrions-nous nous appuyer ? Donc, plutôt dans un esprit de partage d'idées ou de partage d'expériences. Alors, pour la première question, comment la COVID-19 transforme-t-elle notre enseignement ? En fait, il y a eu pas mal de changements, évidemment, pendant le confinement avec le passage à distance et il va y en avoir maintenant avec vers l'hybridation. J'aurais pu ajouter un point d'interrogation puisque on va se mettre un peu d'accord sur les termes. Je ne vais pas beaucoup parler de… je vais très peu parler de ce qui s'est passé pendant le confinement. Mais je voudrais tout de même et j'imagine que vous l'avez déjà échangé entre vous dans vos échanges ou avec Denis. Le passage à la distance, lorsqu'on a appelé l'enseignement à distance, en fait, n'est absolument pas révélateur de tout ce qui est possible lorsqu'on organise réellement une formation à distance. C'est-à-dire lorsqu'on la pense à l'avance, lorsqu'on la scénarise, lorsqu'on scénarise l'activité des apprenants, lorsqu'on structure de manière très fine les contenus, lorsqu'on peut s'appuyer sur des équipes techniques pour la médiatisation, lorsque aussi, quelque part, les étudiantes et les étudiants ont choisi d'apprendre à distance. Et nos collègues, justement, québécois ou canadiens ont une très longue expérience dans ce domaine-là. Et puis là, on voit bien que ce que l'on a fait en urgence pendant le semestre de printemps, on appelle ça, nous, le semestre de printemps, ici en Suisse, ne ne correspond pas du tout à la formation à distance, mais plutôt à de multiples essais de mise en ligne. Il y a quelques cas, et là, on pourra peut-être en parler de collègues, d'ailleurs, aussi certainement parmi vous, qui ont réussi et qui ont pu faire réellement de la formation à distance, mais ce n'est pas forcément quelque chose qui a été généralisé. Donc, les conclusions qu'on pourra tirer de l'enseignement pendant le confinement ne peuvent pas s'appliquer à la formation à distance comme telle. Mais si on avance un peu dans la réflexion, vos animatrices m'ont demandé, en fait, de faire une sorte de point sur qu'est-ce qui se passe dans les universités aujourd'hui. Alors, c'est un fameux challenge, surtout que vous imaginez, comme doyenne d'une faculté avec plus de 4700 étudiants, je n'ai pas forcément eu le temps de faire toute une enquête sur ce qui se passe partout, surtout que dans bien des endroits, ça n'est pas forcément documenté. D'autres l'ont fait pour nous et l'agence d'information à EF Info fait un excellent travail qui nous envoie des informations tous les jours, mises à jour sur ce qui se passe dans les universités. Et en fait, si je me base sur une dépêche qui a été publiée le 18 juin et qui concerne une enquête qui a été faite à ce moment-là auprès de 31 universités françaises, on envisageait, et je pense qu'on peut dire, je vais commenter un petit peu la dia, on peut dire qu'on retrouve les mêmes solutions chez nous. On envisageait plusieurs modèles pédagogiques. D'abord, dans certains cas, le présentiel, pour certaines séances surtout et certains cours à petits effectifs, une place sur deux. En fait, par exemple, c'est un scénario qui a été privilégié dans mon université où finalement la clé de réflexion sur les modèles pédagogiques n'a pas été tellement la pédagogie, mais plutôt la capacité des salles en disant combien d'étudiants on va pouvoir mettre dans une salle étant entendu qu'on doit diviser leur potentiel d'accueil par deux. La deuxième modalité, c'est l'hybride. Alors, avec un scénario, et là qui va correspondre au moins à la définition de base qu'on verra tout à l'heure des dispositifs hybrides, dans lequel on va alterner des séances d'enseignement en présence et à distance volontairement, c'est-à-dire autour d'un scénario pédagogique qui va nous conduire à penser les activités à distance des étudiants et ça, c'est un élément important. Il y a aussi bien sûr le distanciel. Toutes les séances d'enseignement sont à distance, mais vraisemblablement selon l'interprétation qu'on a pu en faire pendant le confinement, c'est-à-dire parfois avec des mises en ligne assez variées et au fond, pas toujours de la formation à distance. Le comodal, où chaque séance est proposée en présence et à distance, un peu ce qu'on vit pour le moment, ce que vous vivez pour une certaine partie des participants, de la téléprésence, donc on peut participer à distance et avec des personnes qui sont en même temps que nous dans un local, mais il y a aussi possibilité d'ouvrir la participation aux enseignements en asynchrone. Donc, on arrive au fond à la dernière modalité qui est une modalité mixte, à la fois hybride et commodale par groupe et donc on a au fond à la fois la possibilité de scénariser des activités en présence et à distance et les activités en présence sont accessibles en téléprésence ou à distance asynchrone. Donc, vous imaginez la multitude de scénarios auxquels, au fond, on avait accès. Ce qui me fait penser à quelque chose qu'on oublie souvent, mais qu'on constate vraiment pour le moment, c'est que la contrainte et on dit souvent pour l'artiste, c'est vrai, la contrainte de la technique, c'est-à-dire la contrainte d'être dans un cadre, d'utiliser un certain type de matériaux, pousse à la créativité. Alors là, ici, on est vraiment mis au pied du mur en ce qui concerne la créativité, mais l'essentiel ne va pas être seulement d'être créatif, ça va être d'être compris par les étudiants, d'être viable aussi, acceptable pour les étudiants et pour nous et ça, c'est vraiment un challenge. Donc, je me suis permis d'ajouter quelques photos parce que là, c'était une sorte de scénario préalable qui était prévu le 18 juin par les universités françaises. Qu'est-ce qu'on voit aujourd'hui ? Chez nous, en tout cas, vous avez sur la photo de gauche des auditoires avec une salle sur deux, une salle, pardon, une place sur deux qui n'est pas accessible. Je vous ai, me suis permis de reprendre une publicité parce que c'est autorisé, je pense, comme l'image, mais d'idée de représentation de la téléprésence parce que pour certains séminaires, si on a le matériel, on va voir que c'est avec du matériel de type room, on voit ici avec Zoom, mais aussi d'autres applications comme Teams ont aussi leurs rooms qui permettent d'ajouter des micros, des caméras et donc d'avoir une réelle expérience commune en présence et à distance, un tableau blanc interactif. Donc, toute une série de matériels qui nous permettent de vraiment essayer de vivre ensemble une même expérience. Et je vous ai mis aussi en dessous, on voit que le bas de l'affiche, tous les rappels sanitaires, ça veut dire aussi qu'on a accès aux salles, mais avec des masques, avec toute une série de respect de règles sanitaires. Ça, vous le savez. C'est intéressant peut-être simplement d'évoquer ensemble ces images-là. Donc, pour faire la suite des aménagements et de l'enquête qu'AEF a pu faire, ce qu'on peut lire aussi, c'est une grande, grande variété de solutions techniques avec des contraintes. Il ne faut pas oublier que les services centraux des universités, les services techniques font aussi face à de la pénurie, c'est-à-dire ils ont commandé du matériel qu'ils n'ont pas pu recevoir ou qu'ils vont recevoir en retard. J'ai glané sur les documents quelques idées qui m'ont paru vraiment intéressantes et notamment pour la téléprésence. AEF reporte que pour l'Université de la Réunion, ils ont imaginé des kits nomades dans un sac à dos avec caméra micro, avec accès à Zoom. Et là, moi, quelque part j'en rêve un peu, c'est-à-dire de vraiment pouvoir avoir accès très facilement à du matériel mobile et qui va s'adapter non pas seulement aux salles, mais à nos scénarios pédagogiques. Et bien sûr aussi, les salles qui vont être équipées pour un enregistrement avec une diffusion en directe du streaming ou en différé. Donc vraiment un effort d'équipement assez très, très rapide dans les universités qui le peuvent, avec des idées assez originales. Des aménagements, une place sur deux. Et puis alors, j'ai aussi repéré quelque chose de très important. On va voir, vous allez me dire si ça vous parle, cette idée de tiers-lieu. C'est-à-dire qu'avec cette multitude de modalités pédagogiques possibles, nos étudiants vont avoir des agendas pour lesquels ils auront, par exemple, vont commencer la matinée avec un cours en présence, suivi d'un cours à distance, puis l'après-midi peut-être encore un cours en présence. Ce qui fait que, malgré tout, ils vont devoir rester dans les locaux de l'université et ils vont devoir, au fond, se connecter depuis des endroits qui le permettent. D'où l'idée d'ouvrir au maximum des bibliothèques, mais aussi des lieux de travail, des salles, pour que les étudiants puissent se connecter et suivre leurs cours à distance. Et ça, c'est vraiment quelque chose qui devrait être une préoccupation. J'ai lu aussi que, dans certaines universités, on a aménagé les horaires avec des blocs comme ça, d'après-midi ou de journée entière de présence, et puis le reste à distance. Ce n'est pas toujours possible suivant les programmes, mais c'est des solutions qui ont été adoptées. Et puis aussi, de changer carrément les horaires de cours, c'est-à-dire de ne plus commencer tout le monde à la même heure ou de finir à la même heure, de manière à ce qu'il y ait moins de flux dans les couloirs. Ça, c'est plutôt pour les règles sanitaires. Il y a aussi des renforcements, des accompagnements par des tuteurs, des tuteurs étudiants pour aider les étudiants, donc les aînés qui aident, les plus jeunes qui entrent à l'université, des aides techniques en ligne, mais aussi des soutiens pédagogiques pour les enseignants. Par exemple, dans certaines universités, Palacité-Université Laval, au Québec, ils ont envisagé, je ne sais pas si ça s'est vraiment fait, mais d'avoir des étudiants de master en sciences de l'éducation, en ingénierie pédagogique, qui puissent être là pour aider les collègues et des enseignants à concevoir des scénarios pédagogiques dans ce cadre-là, qui est assez contraint. Et puis, une dernière des pages qui est arrivée hier, le 14 septembre, où en fait, on remarque quand même, et on peut s'en douter, pas mal de confusion, justement, avec des emplois du temps surréalistes, du point de vue des étudiants. Donc, c'est vrai que toutes ces solutions, on les a imaginées du point de vue des institutions ou du point de vue des enseignants, mais bien entendu, l'essentiel, ce qui est très important, c'est de penser, du point de vue de l'étudiant, qu'est-ce que ça donne dans sa journée, ou par rapport à ses conditions d'apprentissage. Et peut-être qu'au cours de ces premières semaines, on va devoir faire des ajustements, justement, parce qu'on aura écouté des étudiants. Alors, pour venir à la question, peut-on parler d'hybridation ? On va dire oui et non, on va dire ça, c'est une réponse de Normand, ok. Je vais essayer d'expliquer ma réponse. Oui et non, parce qu'en fait, si on se représente ce qu'est l'hybridation en partant de témoignages d'enseignants, je ne vais pas cliquer sur les deux liens, mais si vous le faites après, à partir de ma présentation Powerpoint, vous aurez accès au site du projet ISUP, du projet européen auquel j'ai participé, il y a bientôt maintenant dix ans. Ce témoignage date d'il y a huit ans. Il y a un premier témoignage ici d'une enseignante de droit social européen et international de l'Université catholique de Louvain, et puis un enseignant d'un cours d'ontologie, c'est-à-dire d'antisterie à l'Université Rennes 1. Et en fait, si on entend ces deux témoignages, on va voir qu'il y a des points communs et des grandes différences entre les deux. Les points communs, c'est ce qui fait au fond la définition de base d'un dispositif hybride. Mais je vous dis juste en deux mots ce que nous disent ces deux professeurs. La première, la prof de droit, elle nous dit qu'en utilisant le Learning Management System, donc le gestionnaire d'enseignement de l'Université catholique de Louvain à cette époque-là, donc c'était une plateforme qui s'appelait eCampus, elle a organisé son enseignement de manière à vraiment structurer le cours par thème, c'est-à-dire un thème par séance. Et puis tous les documents et toutes les informations utiles pour ce thème sont présentées sur eCampus. Et au fond, elle donne ensuite son cours en présence, elle ouvre parfois aussi son enseignement à des invités d'experts et elle gère au fond le contact, mais simplement au niveau de la gestion d'informations, par exemple au niveau des horaires ou du fait qu'on va inviter un expert via le forum de ce système. Et puis le témoignage du professeur de dentisterie, nous explique que lui, il travaille avec des professionnels, il travaille avec des futurs dentistes qui sont déjà au niveau du master à faire des stages ou à devoir vraiment travailler dans la pratique. Et donc ce dont il rêve, c'est une suppression des cours ex cathédra pour favoriser le travail en petits groupes, le travail sur des problèmes, les travaux dirigés. Et donc c'est ce qu'il essaye de faire en organiser vraiment son cours sous forme de travaux dirigés avec le travail sur des cas et des situations complexes avec les étudiants. Alors il y a des points communs et des différences entre ces deux, ces deux cours. Le point commun, on va dire, vous voyez que la définition qui est là, elle date de 2006, donc elle a évolué après. Mais le point commun, et c'est pour ça qu'on utilise toujours dispositif hybride, c'est le fait que le dispositif et les deux cours qui nous sont présentés se caractérisent par la présence dans ces cours de dimensions liées à la mise à distance. Vous voyez que je gomme innovant parce qu'aujourd'hui, 14 ans plus tard, c'est peut-être plus tellement innovant, mais ces dimensions liées à la mise à distance, c'est notamment, au fond, une structuration du temps entre des activités possiblement en présence et à distance qui vont être médiatisées par l'utilisation d'un environnement technopédagogique, donc un Moodle par exemple aujourd'hui, et qui va reposer sur des formes plus ou moins complexes de médiatisation. Donc, par exemple, pour notre professeur de droit, de mise à disposition de texte ou d'IA PowerPoint, et puis aussi la mise à distance et la médiatisation de formes de médiation, et ça c'est notre professeur de dentisterie qui va peut-être aussi animer des groupes, pas seulement en présence, mais des groupes en présence, mais aussi des groupes à distance, donc supporter une médiation, ce qu'on appelle médiation, pour utiliser un grand mot, relationnel. Donc, on a, au fond, les bases dans les deux cas d'un dispositif de formation hybride, mais avec des grosses différences. Le premier témoignage dans le travail qu'on a fait dans le projet européen ISUC, que vous connaissez peut-être, on a mis en évidence une typologie, donc on a mis en évidence six types de cours, de dispositifs hybrides, et le premier cours, le premier témoignage renvoie à ce qu'on a identifié comme un type 2, c'est-à-dire un enseignement pour lequel on a utilisé la métaphore de l'écran, qui représente un enseignement qui est centré sur l'enseignement, justement, et la mise à disposition de ressources textuelles, mais aussi multimédia. Essentiellement, c'est ça la caractéristique, centré enseignement sur la transmission, la transmission de savoir, ou par la professeure elle-même, ou l'invitation d'experts. Et puis, l'autre, le cours de notologie, eh bien, lui, il correspond dans sa description, évidemment, je ne vous ai pas donné suffisamment d'éléments pour tout reconnaître, mais à ce qu'on appelle un écosystème dans notre typologie, avec cette métaphore d'un dispositif en cours ouvert, qui va être centré, donc qui vise à l'apprentissage des étudiants, et qui va utiliser toute une multitude de ressources. On va voir dans la dia suivante à quoi correspond cet araignée que vous avez pu juste deviner dans la dia qui précède maintenant. En fait, ces 14 dimensions qui sont sur l'araignée que vous pouvez voir, là, sur le schéma que vous pouvez voir, eh bien, renvoient aux éléments, aux facteurs, aux dimensions qui nous ont permis de construire, d'identifier cette typologie, qui est vraiment émane d'une recherche quantitative, exploratoire, qui a mis en évidence ces clusters. Donc, on avait ces clusters, cette typologie est arrivée, au fond, à partir de cette analyse empirique, c'est important de le dire. Et on retrouve ces caractéristiques, la participation active en présence, la participation active en distance. Ça veut dire qu'on pense à ce que les étudiants vont faire réellement pour apprendre en présence et à distance. On va mettre en évidence, à disposition des étudiants toute une série d'outils, d'outils d'aide à l'apprentissage, de gestion, de communication, d'interaction. On va mettre à disposition des ressources sous forme de multimédia. On va demander aux étudiants des travaux sous forme de multimédia. Et puis, j'ai eu la chance d'entendre tout à l'heure juste des derniers témoignages après la conférence de Denis, où une professeure disait qu'elle avait fait intervenir ses étudiants pour construire, en fait, un outil d'évaluation, donc le test qui aurait lieu sur Moodle. On peut dire que c'est considéré que c'est des travaux, des contributions des étudiants sous forme de différents médias. Ici, des questions sur Moodle. Et donc, c'est quelque chose qui caractérise aussi, qui peut caractériser un type de dispositif hybride. On utilise aussi des outils synchrones de communication et de collaboration. Donc, vous voyez cet usage de Zoom qu'on fait pour le moment, ça peut s'intégrer dans ces dispositifs hybrides. On peut aussi demander aux étudiants de commenter, d'annoter les documents en ligne, donc de donner des évaluations aux autres, ce qui a été évoqué aussi dans vos témoignages tout à l'heure. Supporter des objectifs réflexifs et relationnels, c'est-à-dire faire en sorte qu'il y ait de l'affiliation qu'il y ait, de la création de groupes, de communautés, mais aussi de réflexion sur ses propres apprentissages. Donner trois formes d'accompagnement. Accompagnement méthodologique, comment est-ce qu'on apprend à distance et en présence. Accompagnement métacognitif, de réflexion sur ses stratégies d'apprentissage. D'accompagnement par les autres, de tutorat éventuellement par les autres étudiants. La liberté de choix de méthode pédagogique, c'est un élément important. Laisser cette liberté des étudiants par rapport aux objectifs ou à certaines méthodes d'apprentissage et le recours à des ressources et des acteurs externes. Vous voyez qu'en jouant sur ces différentes dimensions, on peut enrichir son scénario de dispositif hybride et arriver, si on le veut, parce que c'est toujours un choix, à enrichir et à centrer son scénario dispositif hybride sur l'apprentissage et sur les types qui sont centrés apprentissage. Ce qu'on voit ici, donc vous voyez qu'il y a en fait, sur la DIA, trois types qui ont été mis en évidence dans cette recherche à SUP, trois types de cours. Les trois premiers centrés enseignement et les trois derniers centrés apprentissage. On ne va pas forcément détailler cette typologie ici. En fait, pour passer d'un type à l'autre, on voit que certaines dimensions sont davantage présentes que d'autres. Ce qui va être important, c'est le basculement, on va dire, entre le type 3 et le type 4, c'est-à-dire le fait que quelque part, quand on choisit, nous comme enseignants, les activités, quand on choisit les formes de médiation, de médiatisation, les formes d'accompagnement, on va les penser avec les types 4, 5 et 6, on va les centrer sur l'apprentissage. Donc, on va, par exemple, viser, avoir une visée de construction de connaissances basées sur les interactions interpersonnelles, donc sur un échange, notamment synchrone, dans l'équipage ou peut-être aussi asynchrone via les forums. Mais on va avoir cette intention d'apprentissage et pas seulement une intention de transmission d'informations. On va voir, possiblement, par les mêmes outils de l'extérieur, ça ne va pas se voir. On va toujours utiliser éventuellement un forum, mais l'intention, elle est différente. Pour le métro, par exemple, on va augmenter l'ouverture, donc la possibilité pour les étudiants de faire des choix en termes d'objectifs ou méthodes à choisir, donc c'est le type 5, c'est-à-dire qu'on choisit, au fond, la ligne qu'on va adopter pour atteindre un certain but. On peut arriver à différents endroits à Paris par plusieurs lignes de métro. Et puis, on va aussi donner, lié à cette liberté de choix, un accompagnement pour aider justement les étudiants à réaliser leur parcours. Et l'écosystème, lui, en fait, il met à fond, on va dire, toutes les manettes, puisque les 14 dimensions vont être déployées et utilisées à fond. Je vous ai dit, à partir de ces travaux, je ne vous ai peut-être pas dit d'ailleurs, à partir de cette typologie ISUP, on a poursuivi la recherche, on a essayé d'identifier des liens entre les types de cours et les effets. Je ne vais pas vous en parler ici parce qu'on n'a pas forcément le temps, mais on a quand même pu identifier que les types de cours centrés apprentissages, en fait, a été perçus par les enseignants et par les étudiants comme ayant plus d'effets. Mais bien sûr, il faudrait, on devrait poursuivre la recherche pour avoir aussi des observations sur des effets objectivés, parce qu'ici, ce sont simplement des perceptions d'effets. Mais ce qu'on a vu aussi dans les travaux, et vous voyez que je cite Peraya et Pelletier 2012, ces auteurs ont proposé une nouvelle définition des dispositifs hybrides. Et en bref, en fait, ils ont assisté sur le fait que ce qui fait la différence, ce n'est pas l'utilisation d'environnement technopédagogique, ce n'est pas l'utilisation des technologies, c'est la scénarisation, comme je vous ai dit au début, la scénarisation explicite des activités des étudiants à distance, en téléprésence ou à distance asynchrone. Ce qui va faire la différence, c'est ça, c'est de penser l'apprentissage des étudiants. Alors, je vous inviterai aussi, quand vous aurez accès à mon PowerPoint, de faire le petit exercice, c'est-à-dire pour votre cours de ce semestre-ci, quand même d'aller utiliser, alors c'est un outil d'autopositionnement qui date de 2012, qui est toujours accessible sur les sites de Lyon et qui, en fait, va vous permettre de vous situer par rapport au type d'enseignement que vous prévoyez et peut-être de faire un certain nombre de choix. Maintenant, quelle leçon on peut tirer de ceci par rapport à ce qu'on va devoir affronter ce semestre-ci ? Eh bien, qu'alterner présence à distance, donc dans les formes hybrides, peut conduire à des types d'enseignement différents, centré-enseignement ou apprentissage. Donc, une fois qu'on a choisi l'abridation avec des activités en présence à distance, on peut faire toute une série de choses différentes et on peut rester centré-enseignement et donc peut-être avoir des effets différents sur l'apprentissage des étudiants. Donc, au fond, l'hybridation ne fait pas tout et ne dit pas tout. Et puis donc, certains enseignants vont scénariser des activités des étudiants à distance et d'autres pas. Donc, si on reste, par exemple, sur le streaming ou la transmission d'enregistrement, eh bien là, on va certainement rester sur des scénarios centrés-enseignement. Si on n'ajoute pas, parce qu'on peut évidemment ajouter d'autres choses, des activités qui vont soutenir l'apprentissage. Mais quand même aujourd'hui, plusieurs dimensions d'hybridation vont changer et lesquelles ? Bon, je me suis interrogée, je m'interroge avec vous. Donc, on va devoir penser une hybridation avec une participation active en présence et à distance. Donc, ça va être quand même un petit peu différent. Et la participation active à distance. Donc, on va devoir articuler quand même plusieurs types de modalités d'enseignement alors que ce n'était pas forcément le cas auparavant. Et donc, j'ai essayé de m'imaginer ce que ça pouvait donner des activités en présence et à distance. Enfin, pas seulement imaginer, c'est des choses qu'on fait, que j'essaye de faire, parce que voilà, c'est le déclaratif. C'est mes étudiants, mes participants à mes formations qui pourraient dire si je le fais vraiment bien. Mais voici quelques exemples. On peut en fait faire des efforts pour connaître, reconnaître les étudiants aussi en présence et à distance, valoriser leur expérience et leurs compétences. Et donc, ça veut dire qu'à travers la participation à distance et à présence, on peut connaître les étudiants et, au fond, mobiliser ce qu'ils savent déjà à leur expérience. Ça peut se faire aussi en ayant, par exemple, des rendez-vous individuels avec chaque participant. C'est ce que je fais pour mes formations didactiques universitaires. Vous allez me dire, ils ne sont que 40 nouveaux cette année. Donc, ce n'est pas 100 ou 200. Mais c'est quelque chose qui change, en fait. Je les connais un peu mieux et je peux un petit peu plus, au fond, valoriser leurs compétences. Prendre du temps pour que les étudiants puissent se présenter, donc y compris à distance. Ça prend un peu plus de temps. On a l'impression de perdre du temps. Mais c'est une manière de faire aussi importante. On va voir pour augmenter la présence. J'imagine peut-être que Denis Bertrand vous en aura parlé. Poser des questions, écouter, donner la parole, donner des feedbacks, susciter l'interaction entre étudiants. Au fond, aider à l'affiliation. Donner des choix aux étudiants, par exemple, le choix d'un thème ou d'un cas concret sur lequel ils pourraient travailler, aide à l'autonomie. Et montrer quel sens ont les activités qu'on leur propose, faire des liens avec leurs projets, si on les connaît, leurs intérêts, les laisser s'exprimer sous le sens accordé à la tâche par des moments où on va faire un petit sondage, par exemple. L'aide à l'intérêt. Ces mots que j'ai mis en blanc sur la DIA, aide à la compétence, aide à l'affiliation, aide à l'autonomie, aide à l'intérêt, renvoient à des travaux qu'une collègue, Dominique Lagaz, a faits sur les conditions dans lesquelles les étudiants qui réussissent apprennent. Et en fait, ils reconnaissent les fonctions d'aide à l'apprentissage, donc ce que les enseignants font pour les aider à apprendre. Et ça, en fait, c'est au fond quelque chose qu'on peut rajouter à notre travail sur la typologie ISUP. Qu'est-ce que font les enseignants qui scénarisent au niveau de l'apprentissage pour aider réellement leurs étudiants à apprendre ? Et puis, cette petite catégorisation nous aide à penser à différentes choses qu'on peut faire pour aider les étudiants à apprendre en faisant des activités en présence et à distance ou en téléprésence. Pour les activités à distance, c'est toujours les activités qu'on peut faire en asynchrone. J'ai aussi apprécié la collègue qui disait qu'au fond, pendant le confinement, elle avait remarqué qu'en mettant des activités sur Moodle, ça permettait à chacun de trouver son moment pour faire ses activités à distance et donc prendre connaissance de support de cours, poser des questions sur un forum, répondre aux questions des autres et éventuellement aussi en asynchrone, suivre un module, donc ça s'appelle Leçon sur Moodle, qu'on aura scénarisé étape par étape pour acquérir peut-être un savoir-faire particulier. C'est ce que une de mes collègues m'a partagé pendant le confinement. Ça demande vraiment un gros effort de scénarisation et elle l'a fait. Ils ou elle peuvent aussi réaliser un projet ou la résolution de problèmes en groupe avec l'aide d'un tuteur ou d'une tutrice, donc à distance et au moment qui leur convient. Ils ou elle peuvent aussi recueillir et faire part de leur expérience de pratique de stage en les partageant sur un wiki, sur un forum ou d'autres espaces de collaboration. Mais je vous ai dit, je ne vous parlerai pas beaucoup du confinement, mais quand même, on a fait, j'ai fait dans ma faculté une enquête auprès de, on a à peu près 970 étudiants qui ont répondu, pas à peu près, 970. Et en fait, nos résultats nous apprennent des choses quand même très, très importantes. D'abord, un élément essentiel, surtout pour la partie enseignement à distance, donc l'enseignement qui a été fait pendant le confinement, mais aussi peut-être pour ce qu'on va proposer maintenant pour ce semestre, attention à la charge de travail des étudiants. C'est-à-dire quand, et je pense que si on scénarise l'activité des étudiants à distance, on va toujours bien se poser la question de, mais combien de temps ça va leur prendre, quand et où les espaces et les temps, quand et où ils vont pouvoir réaliser ces activités, puisqu'on a vu que c'était quand même compliqué pour eux avec les journées qu'ils vont devoir vivre. Donc, si possible, en tout cas pas, peut-être pas si possible, de toute façon, pas d'activité à Libye. Donc, peut-être proposer moins d'activités, mais des activités plus pertinentes. L'idée aussi de se parler entre étudiants, je viens terminer une thèse très intéressante, je la cite Mme Semel, qui présentera demain à Lyon, elle rend compte d'un de ces témoignages étudiants qui dit « mais parlez-vous entre profs, parlez-vous ». Donc, une première chose pour penser pas trop d'activités à Libye et la charge de travail des étudiants, mais aussi se coordonner, donc penser programme, parce que dans un même programme, avec toute la créativité qu'on peut faire, il peut y avoir vraiment des modalités très variées, des outils techniques différents, etc., ce qui, du point de vue de l'étudiant, entraîne des difficultés d'adaptation. Donc, en lien avec ça, l'importance d'informer les étudiants et surtout ce qu'on va faire, pourquoi on le fait, le sens que ça a, etc., ça c'est fondamental, ça l'a toujours été, mais c'est encore plus aujourd'hui. Je crois que quelqu'un a dit tout à l'heure qu'elle a renforcé, donc j'ai vraiment apprécié juste les bouts d'échange que j'ai entendus tout à l'heure, elle a renforcé toute la partie information sur ses cours à travers le confinement. Et puis, il y a quand même des points positifs, c'est que les étudiants nous disent apprécier certaines activités à distance, comme la collègue l'a dit, pouvoir choisir, trouver son moment, mais aussi, attendez, je vais venir plus loin, aussi certains types de soutiens. Alors, quand on pense ce que ces leçons nous apportent, au fond, et ce que ces enquêtes sur le confinement nous apportent, c'est qu'il va falloir renforcer certaines choses, et notamment la présence. La présence à distance, elle existe. Et quand j'ai commencé à préparer la conférence, je me suis dit, mais quand on a travaillé sur le projet ISUP, la présence, on n'a pas beaucoup thématisé. Et en fait, si, elle était là. Elle était vraiment importante, pour ça que je vous ai mis en rouge ces trois dimensions, accompagnement par les étudiants, l'accompagnement métacognitif et l'accompagnement méthodologique, on va parler aujourd'hui de présence, de présence à distance. Je me suis permis de mettre deux images pour réinterroger rapidement avec vous ce que ça veut dire présence. Et quand on voit l'image d'un, c'est pris du site de ma faculté, d'un cours en présence. Donc, où on a beaucoup d'étudiants et un professeur qui est devant eux, dont on parle d'un cours en présence, ou alors j'ai remis cette image de Zoom, mais on peut s'interroger quand même sur quelle présence, de quelle présence il s'agit. Parce qu'on va voir avec la définition qu'Anne Jezégo nous propose et nous rappelle de la présence, eh bien que peut-être à certains moments, alors je m'arrêterai là parce que dans certains cours et ce cathédra, il y a vraiment de la présence, mais peut-être dans d'autres pas, on va aussi peut-être trouver de la présence à distance si on interroge cette présence. Et juste, je voudrais vous reprendre aussi quelques témoignages que des collègues m'ont envoyés pendant le confinement. Je me sens plus proche de mes étudiantes et étudiants, maintenant que je suis à distance. Ça, c'est un enseignant qui a eu la gentillesse de me partager ça et pourtant c'est un enseignant qui me dit « mais moi je suis assez classique, vous savez, mais ça me fait plaisir de vous dire ça, c'est que j'ai découvert que je pouvais être plus proche de mes étudiants en interagissant avec eux à distance que quand je donne mon cours dans ces grands auditoires. » Un autre témoignage, alors que les timis ne s'exprimaient pas en présence, ils s'expriment sur le forum ou le chat et où ils se posaient des questions. Et puis pour d'autres, mais ça c'est à propos de collègues, une communauté d'apprentissage a pu se créer à distance alors qu'en temps normal, les rapports hiérarchiques l'empêchaient. Donc c'est une communauté entre enseignants qui s'est créée pendant le confinement. Je vous parlais des trois types de présence proposés par Annie Jezégoût. La présence sociale. Donc effectivement, quand on fait de la téléprésence, là je vois que des noms et puis tout à l'heure je sais que je vais vous entendre et qu'on va pouvoir se voir avec certains d'entre vous. C'est cette idée dans la téléprésence et dans la présence, donc dans la présence aussi dans la salle, de reconnaître les gens, de les appeler par leur nom, de les écouter, de susciter l'interaction sociale, de faire en sorte que les étudiants puissent échanger entre eux. Ça c'est la présence sociale et ça peut se faire en présence physique ou en présence à distance, synchrone ou asynchrone. La présence cognitive. De faire en sorte que les étudiants qui sont dans ma salle ou qui sont là à distance soient prêts et finalement puissent donner du sens de manière au fond générale à ce qui est dit et ça, ça peut se faire aussi par l'évocation, d'expérience que les étudiants auront partagé par avance, d'activité préparatoire, etc. La présence éducative. Le fait, et je ne cite pas toutes les manières de créer ces présences, on pourrait le lire dans les travaux justement d'Annie Gézegou, mais la présence éducative de donner un fil rouge, d'annoncer les objectifs, le sens des activités, tout ça, comme vous êtes dans le séminaire Sapiens, vous connaissez, mais ces trois types de présence, on peut et on doit, on va devoir les renforcer aussi dans nos enseignements qui vont être réalisés en partie au moins à distance. Donc, le leitmotiv pour ce semestre-ci, que ce soit en présence ou à distance, ça va être d'augmenter la présence. Maintenant, si on vient pour les quelques minutes qui restent aux modifications dans l'apprentissage des étudiants, on a fait une recherche exploratoire avec des collègues, un collègue notamment Joris Felder et trois autres chercheurs, sur les modifications des environnements personnels d'apprentissage des étudiants et aussi des enfants d'ailleurs avant Covid et pendant Covid. On a observé des changements et puis aussi, bien sûr, il y a des vécus d'expériences variables selon les étudiants. Je voudrais vous partager ça rapidement. L'environnement personnels d'apprentissage, j'en avais peut-être déjà, je crois que vous en avez, puisque j'ai vu sur votre site Sapiens que c'était un thème qui a été évoqué dans d'autres séminaires. L'environnement personnels d'apprentissage est au fond tout cet environnement utilisé, là évoqué par l'image classique, parfois les ouvrages, les notes, mais aussi évidemment numériques, par les étudiants pour apprendre. Je fais référence à droite, vous ne pouvez pas lire le modèle, mais je vous invitera à lire, à aller regarder le travail de Joris Felder qui propose une méthode de modélisation des environnements personnels d'apprentissage, y compris des stratégies cognitives, métacognitives, des outils numériques utilisés et qui permettent vraiment de rentrer dans la stratégie, dans l'environnement, à la fois numérique et non numérique de l'étudiant, et aussi bien entendu d'observer les changements. Avec cela, par exemple, pour un étudiant, j'évoque juste son témoignage sur ce qu'il faisait pendant le confinement. Donc, il nous a dit ce qu'il faisait avant le confinement, ce qu'il fait pendant le confinement. Donc, il travaille à la théorie, à son rythme, c'est ce qu'on disait tout à l'heure, en jouant avec les fonctions d'écoute, de pause et d'accélération des enregistrements, et d'autre part, en concentrant son travail sur une courte période grâce à l'accès à tous les enregistrements dès le début. Il pose plus de questions, mais malheureusement, on ne peut pas réaliser des gestes pratiques. C'est un étudiant dans les matières professionnalisantes, alors qu'il juzait ces gestes pratiques importantes, mais l'autorégulation occupe une grande place dans sa pratique. Il trouve des solutions par lui-même, il dit qu'il trouve des solutions. Et donc, la transition vers l'enseignement tout à distance va chambouler le rôle, au fond du prof, qui était là pour transmettre de la matière, il va plutôt être là pour lui fournir des ressources, c'est ce qu'elle a fait d'ailleurs. Et on va reconnaître dans ce que dit James qu'au fond, il développe plus d'autonomie. Puis, au niveau technique, il va utiliser toujours sa tablette, il va utiliser l'ordinateur et la plateforme Moodle va prendre une place très importante dans son environnement personnel d'apprentissage pour aussi, il va faire des liens avec un travail collaboratif qu'il va faire dans le wiki et qu'il va faire pendant le confinement. En fait, ceci, je l'ai traduit, on va dire, en français par ce témoignage de James parce que les modèles, on va dire, c'est plus long à décortiquer, mais on a pu aussi modéliser l'EPA de James pendant son confinement. Et ça, on l'a publié, vous allez le voir dans la revue RITPU. Je vous parlais de mon questionnaire qu'on a fait passer dans ma faculté. Donc, vous voyez des expériences très variables selon les étudiants et selon les dispositifs. Pour certains, c'était moins facile de se concentrer. Pour d'autres, ils ont pu s'impliquer beaucoup plus dans un sujet et traiter activement du matériel. Et puis aussi, ils ont pu apprécier la disponibilité des étudiants, l'interactivité sur Zoom. Ils ont appris de nouvelles technologies. Mais aussi, certains, et malheureusement, c'est vrai, je n'ai pas, comment dire, censuré ce résultat. Certains ont dit, je me suis sentie abandonnée. Évidemment, on ne sait pas dans quel dispositif cet étudiant était. Peut-être que c'était quand même dans un dispositif, ils sont très apprentissages. Pourquoi ? Parce que dans nos travaux, on a vu que tous les étudiants ne voyaient pas et n'utilisaient pas toutes les fonctions d'aide à l'apprentissage. Donc, il faut vraiment nuancer ça. Pour n'importe quel dispositif, on pourrait dire le plus développé, tous les étudiants ne tireront pas forcément partie de toutes les possibilités qu'on donne. Il y a toujours cette interaction entre ce que l'étudiant voit, ce que l'étudiant souhaite, et ce qu'il va faire vraiment dans un dispositif qu'on aura créé. Mais il y a quand même cette phrase qui nous a touchés au cœur, et on a fait un séminaire d'ailleurs là-dessus, où un étudiant disait « Votre voix m'a manqué », d'où l'importance de la téléprésence et bien entendu aussi de la présence. Pour conclure, on arrive, il me reste encore une minute, je vous propose d'interroger ce que nous faisions avant, et donc partir de là parce qu'on a besoin de sécurité pour le faire évoluer, donc peut-être faire le questionnaire d'outils d'auto-positionnement pour enrichir notre scénario, rendre notre cours adaptable parce qu'on ne sait pas ce qui va se passer dans trois semaines, et puis il faut préparer nous, préparer nous-mêmes et préparer les étudiants à passer éventuellement de la présence à la téléprésence. Être particulièrement attentif à la manière dont nos étudiants, comme je vous ai dit à la fin, se représentent nos dispositifs et à qui ils sont ou ce qu'ils veulent, et donc d'où l'importance de l'information, mais aussi de l'écoute des étudiants si on peut les connaître avant de commencer. Lorsque nous concevons notre cours, pensons à l'activité des étudiants, ça je pense que je l'ai assez dit, et puis l'important de nous coordonner, d'échanger nos pratiques, et je répète encore une fois, d'informer nos étudiants, étudiantes. Merci pour vos questions et vos réactions, je pense que je suis dans les temps. Merci à vous et je vais donc arrêter le partage ici. Oui, alors, j'ai repris en fait les mots d'un étudiant qui disait « s'il vous plaît, pas d'activité à Libye ». C'est un peu l'idée que si on pense l'activité à distance des étudiants, on se dit « on va devoir imaginer quelque chose, entre guillemets, à leur faire faire, pour apprendre ». Et parfois, si on ne s'interroge pas suffisamment, et je sais que c'est difficile, je ne t'ai pas dit que c'était facile, sur le type de traitement de l'information que l'étudiant va devoir faire pour apprendre, parfois on leur dit « tiens, on va leur proposer de lire tel texte, ou de faire tel travail de groupe, mais qui n'est pas vraiment quelque chose de directement utile pour soutenir leur apprentissage ». Donc, c'est en ce sens-là que les étudiants parlent d'activité à Libye, mais ça peut être aussi une vraie activité, que vous avez bien pensé, mais pour laquelle les étudiants n'ont pas compris à quoi ça servait. Donc, toujours un peu cette idée-là. Oui, ça se fait, ça se fait, c'est vraiment une idée. Alors, il va y avoir un ouvrage publié par l'Université catholique de Louvain sur les méthodes actives, d'ailleurs je fais déjà la publicité. Les neuf premiers chapitres vont être des témoignages d'enseignants sur leurs cours et j'ai lu l'ouvrage, je ne peux pas vous citer les chapitres exactement, mais là, vraiment, on rencontre d'activités, d'activités, je ne sais pas si on entend, oui, ça va, d'activités dans lesquelles, au fond, les étudiants soient plus avancés de la même classe ou des étudiants d'autres classes font vraiment du tutorat et c'est apprécié. Et je pense que c'est, si je me rappelle bien, c'est dans les problèmes based learning ou en tout cas dans la résolution de problèmes ou de cas complexes où l'étudiant qui est, on va dire, plus avancé dans un domaine enseigne aux autres, par exemple, une partie de matière et c'est aussi bénéfique pour l'étudiant puisqu'on sait tous et toutes que le fait d'enseigner nous permet à nous-mêmes d'approfondir nos connaissances. En fait, on est quand même, parce que j'ai essayé de le faire en fait, en faisant mes formations, puisque j'ai fait aussi des formations juste avant cette rentrée pour les collègues, puisque j'anime un petit peu un centre du même type que Sapiens. Et puis, j'ai donc testé le matériel pour faire la présence à distance. On l'a fait et puis avec moitié des étudiants, des participants en présence, l'autre moitié à distance. Avec vraiment, alors j'ai fait tout ce, j'ai vraiment essayé de faire la, de soutenir la présence à distance mais en fait, il y a quand même des limitations techniques du fait que nos universités ne sont pas suffisamment bien équipées pour la téléprésence. Je m'explique, ça fait moi 20 à 30 ans, oui 30 ans, je ne rajeunis pas, que je collabore avec le Québec et puis le Québec depuis extrêmement longtemps dans leurs locaux avait des salles et des salles de téléprésence, des écrans de téléprésence où on peut faire une réunion avec les collègues de Montréal et de Québec comme si on était à la même table. Et j'ai testé avant le confinement du matériel HEC Liège dans lequel moi j'ai pu écrire sur le tableau blanc qui se trouvait dans la salle à Liège. Donc la téléprésence, elle est possible. Même le problème, c'est que les limites de la technique pour le moment. Donc en fait, si on a la technique, donc si on a les bons micros, etc., elle a les bonnes, surtout les bons micros, je dirais, et aussi des capacités de caméra, on peut vraiment le faire et avoir cette expérience de participation en présence comme si on y était. Donc pour les convaincre, je dirais, pour faire bref, il faut l'expérimenter avec eux. Il faut vraiment le faire avec eux. Mais je dirais presque leur donner la main parce qu'au début, techniquement, ce n'est pas toujours facile à tout maîtriser. Et donc se donner des petits moyens techniques aussi, peut-être si possible au début, d'avoir quelqu'un qui soit avec nous et qui gère, par exemple, un peu comme ici pour cette conférence, des gens qui gèrent les questions, qui regardent sur le chat parce qu'il faut penser à la fois à regarder si on utilise un système comme celui-ci et que j'avais des gens dans mon bureau en même temps. Il faut que je regarde les gens qui sont dans la salle, que je regarde le chat. Et donc il faut aussi des personnes qui m'aident s'il y a 100 ou 200 personnes parce que je ne peux pas avoir l'œil à tout. Donc il faut vraiment se donner des petits trucs techniques comme ça. C'est certain, je dirais, moi j'avais en toute modestie et mes étudiants, à mon avis, vont me contredire parce que je n'ai pas bien fait. Mais j'ai essayé de le faire, c'était dans l'intention. Juste avant le confinement, la dernière séance, j'ai essayé de leur... Et aussi pendant les séances que j'ai faites après, j'ai modélisé comment je m'imaginais leur EPA. C'est-à-dire comment je m'imaginais qu'ils allaient s'organiser pour apprendre. Et vraiment avoir un échange, une réflexion avec eux là-dessus, c'est fondamental. Et donc, je citais la thèse qui va être présentée demain. Je ne sais pas si ça se fait de faire ça, mais on peut aussi... Si, au fond, quand on travaille sur cet apprendre, à apprendre avec les étudiants, nous, on leur apprend aussi à chercher. Et on peut leur montrer comment nous, on travaille. C'est-à-dire vraiment avoir cet échange un peu presque d'égal à égal. Comment est-ce qu'on s'y prend ? Surtout qu'on est tous maintenant, tous et toutes confrontés, on va dire, à des mêmes contraintes techniques, aux mêmes difficultés, parfois au même isolement, etc. Donc, partager avec eux, à mon avis, c'est fondamental. Et d'avoir un travail de réflexivité, c'est-à-dire d'écrire là-dessus, d'échanger là-dessus, donc pas seulement de donner deux minutes pour voir comment ça se passe, mais d'avoir un vrai travail d'investigation là-dessus. Moi, à mon avis, mais tout le monde ne sera pas forcément d'accord. Pour moi, ce ne sont pas des compétences techniques, c'est vraiment des compétences pédagogiques. Donc, ça veut dire, c'est penser l'activité à distance. Alors, c'est sûr que si on a de l'imagination, on a envie de faire plein de choses, un peu comme on utilise menti.com là pour le moment, et puis de savoir, tiens, comment est-ce qu'ils font, etc. Mais en fait, la première chose, c'est de se dire, qu'est-ce que je vais vouloir faire ? Donc, c'est scénariser pédagogiquement, et puis d'attacher des outils techniques à ça. Et puis là, c'est vrai qu'on a besoin de personnes qui nous aident, c'est-à-dire qui vraiment nous accompagnent et répondent à nos questions, et pas seulement tutoriels sur un site internet. Ça me permet juste de faire une petite... Enfin, ça fait... Oui, volontiers. À ce que disait Denis Barthiaud, notamment sur le méta-scénario. Voilà. D'où l'importance du scénario pédagogique, mais également du méta-scénario en pensant justement à toutes ces formes de formation à distance, de formation hybride. Et ça, voilà, c'est sûr que ça fait très bien d'écho. La question fait écho, et également, ce dont vous parlez sur le scénario. C'est ça. Alors, effectivement, dans d'autres travaux, on parlait aussi, notamment avec François-Henri, de méta-design. C'est-à-dire... Et ça, vous avez parlé de co-construction tout à l'heure, beaucoup. J'ai malheureusement entendu que dix minutes, mais pour moi, ça a déjà vraiment fait beaucoup d'écho. C'est-à-dire qu'effectivement, ces compétences et cette scénarisation pédagogique, si on peut, on peut aussi y faire participer les étudiants. Donc, à ce méta-design, à cette co-construction du design, en fait, de l'enseignement, mais aussi, surtout de l'apprentissage, les étudiants peuvent participer pour aussi, et c'est ce qu'on disait à propos tout à l'heure, de préparer les étudiants sur l'apprentissage à distance. Mais c'est au fond, si on les fait participer au design de leur activité à distance, et c'est aussi quelque chose qu'on leur apprend, mais qui peut nous apprendre, nous aussi, pour améliorer la scénarisation pédagogique de nos cours. Mais c'est vrai que j'imagine que pour le moment, pour beaucoup, ça va paraître peut-être assez difficile, mais dans certains cas, pourquoi pas. Là, moi, je leur demande d'allumer leur caméra. Je m'excuse, mais c'est vrai que je vous parlais tout à l'heure de la... Quand j'ai utilisé, j'ai testé la téléprésence avec mes participants en formation, je leur ai demandé de laisser la caméra parce que c'est un peu comme si on avait un étudiant dans la salle ou un participant dans la salle qui sort, quoi. Et donc, ça, si c'est de la téléprésence, on est là, quoi. Je disais, c'est comme ça. Et donc, leur demander de garder la vidéo alimée. Et puis, bon, bien entendu, ici, sur Zoom, on a beaucoup de monde. Donc, on pourrait avoir 100, 200 personnes. C'est complexe. Mais alors, à ce moment-là, quand même, comment dire, faire des exposés plus courts et puis laisser du temps pour l'interaction de manière à susciter quand même de la présence à travers l'interaction, un peu un échange comme on a pour le moment. C'est assez terrible. Oui, c'est assez terrible. parce qu'en fait, alors, c'est un choix que moi, j'ai fait pour notre faculté parce qu'il y a 18 départements avec des disciplines très différentes. C'est de laisser le choix aux enseignants, justement. le risque de la confusion pour les étudiants. Rappelons ça. Donc, laisser le choix en se coordonnant avec les autres. Donc, ça paraît paradoxal, mais je ne pense pas que ça le soit. C'est-à-dire que les enseignants puissent dire, bon, si c'est possible, bien entendu, j'organise une partie d'activité en présence ou tout en présence et puis du matériel à distance ou tout à distance ou hybride selon les disciplines et puis selon les départements avec l'importance de se coordonner. Donc, une répartition comme ça, c'est inacceptable pour moi. Bon, je vais me faire peut-être tuer, mais voilà, je pense que j'ai l'âge pour ça, je peux accepter de recevoir des critiques après par réponse. Oui. En fait, nous, on donne alors très simple, un canevas très simple en colonne, enfin en étapes, un, deux, trois, quatre, cinq et puis évidemment, on peut penser ces activités ou simplement penser les semaines qu'on va devoir vivre et qu'on va vivre, devoir aussi parfois et on pense, on note dans une case activité en présence, activité à distance. On peut aussi noter éventuellement d'autres choses si on pense à des ressources qu'on va mettre à disposition mais c'est vraiment l'idée de dire mais comment ça va se, surtout s'articuler ça, comment, quel est le chemin que l'étudiant va faire, quelle va être la continuité, quel va être le fil rouge et on essaie de se donner des petits moyens comme ça. Il y a aussi des entreprises professionnelles qui font de l'enseignement à distance comme ça, la formation à distance, elles ont vraiment des représentations graphiques pour montrer à la fois l'activité en présence, l'activité à distance, le temps que ça va prendre, les ressources à disposition et puis ça donne vraiment une bonne image de ce qu'on va faire. Oui, ça c'est quelque chose qui, je vous ai dit, ça nous a touchés et on a fait, à la demande d'assistants, d'assistantes, de collaboratrices scientifiques, on a organisé pour la didactique universitaire un workshop avec les personnes du service de psychologie, enfin d'aide psychologique aux étudiants sur cette question, alors pas seulement de décrochage, mais aussi de mal-être des étudiants pendant toute cette période de confinement et comment est-ce qu'on peut réagir nous comme enseignante, comme enseignant, comment on repère ces décrocheurs. Alors, il y a des choses, je dirais, bon, alors soit, évidemment, moi j'en avais repéré parce que j'en suis quelques-uns en master et j'en avais repéré parce que, bon, surtout qu'ils ne reprennent pas rendez-vous, ils annulent les rendez-vous, ça se voit facilement, mais sur un grand nombre comme ça, des outils comme Moodle, nous donnent des informations importantes puisqu'on peut aller voir techniquement qui s'est connecté et puis on peut voir que certaines personnes ne se sont plus jamais connectées depuis un certain temps. Donc ça, pour le repérage, on peut le faire comme ça, évidemment, on va repérer aussi au fait que il ou elle ne se présente pas à l'examen. Une idée partagée par le psychologue que je vous partage que je trouve intéressante, plutôt que, parce qu'on a envie, enfin, certains d'entre nous ont envie d'aller les chercher, ces décrocheurs, et puis plutôt que de leur demander comment allez-vous parce qu'on ouvre la boîte de Pandore et puis c'est tellement difficile et nous, on ne va pas pouvoir toujours transformer vraiment leur vie pour que ça aille beaucoup mieux, mais on peut leur poser la question quand est-ce que vous allez revenir ? Est-ce que vous allez revenir ? Et puis là, peut-être qu'ils vont revenir. Donc, on les repère, on va les chercher, mais de cette manière-là. Je pense que ça dépend du choix des personnes, franchement. Moi, on a vécu le présentiel avec masque. Je pense que, d'une certaine manière, on s'habitue, toujours dans cette expérience avec les formations didactiques universitaires. À ce moment-là, on n'avait pas encore le masque obligatoire. Maintenant, on a le masque obligatoire, mais j'ai organisé des travaux de groupe et puis à ce moment-là, on mettait le masque, évidemment, et puis ça s'est bien passé. Mais on a pu faire avec nos télés présents. Je les ai mis en groupe et ils ont bien échangé aussi en groupe. Donc, je dirais que c'est un choix assez personnel et je crois qu'on peut quand même bien s'habituer au masque. Nous, on n'impose pas le masque aux enseignants qui s'expriment, évidemment, pour autant que la distance d'un mètre et demi ou plus soit respectée. Donc, je pense qu'on va devoir quand même s'habituer à ce masque et ce n'est peut-être pas ça l'essentiel, ce n'est pas ça qui devrait faire l'essentiel de notre choix en termes d'activité pédagogique, je dirais. Pour moi, il est central, mais on ne le verra que dans quelques mois ou quelques années. Je m'explique, je fais l'hypothèse à vérifier que les personnes qui étaient formées ont pu s'adapter beaucoup mieux au changement parce que, d'une certaine manière, le fait d'avoir appris à scénariser, le fait d'avoir appris à vivre des activités à distance, au fond, disposer d'un ensemble d'outils pédagogiques et techniques et surtout de la confiance en soi parce que la confiance, c'est quelque chose finalement dont on a besoin pour innover, pour créer. Eh bien, ça, ce sont des choses que l'on développe, je ne vais pas dire qu'on apprend, mais qu'on développe en formation avec les autres et ça, ça nous aide et donc là, on pourra le vérifier, j'espère, c'est une hypothèse, il faudra faire la recherche. Là, moi, je conseillerais réellement le tutorat, le tutorat individuel à distance, c'est des choses, justement, je vous parlais de la différence entre enseignement et formation à distance, moi, je parle un peu de moi, mais je ne sais plus en quelle année, je crois que c'était en 91, en 91, non, oui, pour vous, 91, 91, j'ai obtenu un diplôme de la London University sur l'apprentissage et l'enseignement en ligne, vous voulez daté, ça date, et en fait, j'ai vécu une situation où pour moi, évidemment, j'imagine qu'elle avait d'autres personnes à qui s'occuper, j'avais une tutrice qui s'est occupée de moi, elle s'occupait spécifiquement de tous les étudiants allophones, elle m'a contactée avant la formation, elle m'a demandé comment ça allait au niveau technique, etc., et donc, le tutorat individuel pour ces gens-là, alors, je vous parle d'expérience personnelle, mais je pense que c'est aussi important d'avoir de l'expérience pour pouvoir parler de ça, c'est quelque chose qui peut vraiment les aider, vous allez me dire ça, coûte cher, mais si on veut faire quelque chose, oui, et c'est important, et on peut évidemment aussi s'appuyer sur nos étudiants en sciences de l'éducation, sur les étudiants en formation d'enseignants, sur nos étudiants en pédagogie, nos participants en pédagogie universitaire, peut-être pour organiser ce geste de solidarité, je dirais. Alors, oui, c'est important, en fait, moi, je me permets de dire, je ne suis pas sûre que les étudiants en présence soient tout autant, toujours, aussi longtemps, attentifs, etc., qu'on faire les usages d'emails différents ou d'autres applications pendant certains cours ex cathédrale. Moi, je dirais, dans les deux cas, dans tous les cas, ça va être sans doute de découper nos activités en présence, là dont j'ai parlé tout à l'heure, en plus petites unités. Donc, de faire en sorte que, par exemple, j'ai fait une conférence de 50 minutes, ça ne tient pas trop la route si on fait, ça va être sur YouTube, mais je ne suis pas sûre qu'il y aura quelqu'un qui aura le courage de m'écouter pendant 50 minutes. Donc, de découper ça, je ne sais pas, on a des étudiants universitaires, on va dire 20 minutes et puis donner un temps d'échange, donc découper pour attirer davantage l'attention. Évidemment, il y a tout un travail aussi sur la médiatisation, mais on n'a pas toujours le temps non plus de tout peaufiner en termes de qualité des PowerPoint, etc. Et donc, mieux découper, découper en tout cas en plus petites unités, c'est peut-être déjà une idée qui n'est pas trop difficile à faire. Un grand merci en tout cas pour cette intervention et puis pour cet éclairage sur les temps de pandémie, sur l'hybridation, sur tous les apports théoriques qui vont nous permettre de nous alimenter lors de cette année universitaire. Un grand merci en tout cas. J'ai du mal, je ne sais pas si on peut applaudir en ligne si ça fonctionne, mais en tout cas, ceux qui sont à distance, enfin, ceux qui sont en présentiel sont ravis d'être là et je pense que, voilà, on a exactement la même chose mais du coup à distance, on a des clap-claps, enfin, voilà, on a un grand merci de la partie à distance. et on a un grand merci et on a un grand merci Sous-titrage ST' 501